et salut tout le monde on se retrouve donc pour la suite de the land dark épisode 4 furies and silence partie 2 dans la partie 1 je vous mettrai toute façon à la fin de la vidéo tout le let's play donc on avait enfin eu l'épisode 4 qui était sorti donc on avait été prisonnier mackenzie était donc prisonnier de donneurs on doit on devait donc trouver des médocs pour donneurs et pendant qu'on fouillait on a trouvé un message nous disant d'aller à la porte principale pour des médocs et on avait eu aussi un appel mystérieux au téléphone d'une femme complètement mystérieuse et qu'on ne connaît pas donc nos objectifs étaient d'aller à cette fameuse porte sachant qu'on est entouré de loup donc ça va être je pense assez chaud on est parti donc on avait découvert matisse qui est un criminel endurci qui a le sentiment de ne pas avoir la place qui mérite dans le monde il a beaucoup de choses à dire et quand il est mécontent il n'hésite pas à s'exprimer avec ses points mais lorsque cela ne peut que lui faire du tort il se voit comme un meneur d'hommes mais les seuls qui lui obéissent sont les lâches ou des gens qui n'ont aucun scrupule à travailler avec une crapule de son espèce franklin c'est directeur du pénitentiaire de black rock franklin s'est retrouvé malgré lui au coeur des machinations de matisse davantage porté sur l'administration que sur la discipline est plus conscient que quiconque que l'histoire sombre de sa prison mais il sait quel rôle il doit jouer à great beer island les criminels qui atterrissent à black rock sont les plus dangereux qui soient il faut bien que quelqu'un se charge les surveiller pourquoi pas lui et on avait donc d'honneur le prisonnier du quartier d'isolement accessoirement fils de matisse c'est à cause de gens comme lui que les endroits comme black rock sont nécessaires même après l'effondrement d'honneur résiste à l'écart de tout ce qui peut s'apparenter à une civilisation et matisse est prêt à tout pour le libérer le laisser infliger sa violence perverse au monde entier en commençant par great beer island sympathique tout ça il fait nuit donc avec les loups pas top de sortir comme ça qu'est ce qu'on peut faire ? on peut se faire des pansements dans l'enfer on essaie d'occuper pendant la nuit peut-être pas faire je pense qu'on a assez de pincements c'est pour s'alléger un petit peu qu'est ce qu'on peut se faire ça il n'y a plus qu'à faire bouillir ses fleurs pour obtenir un thé non le couvre chef c'est ce qu'il a sur lui mackenzie le couvre chef qu'est ce que j'ai là dedans je cherche un pantalon qui tout trempé c'est pas nickel le couvre chef j'ai une casquette alors elle est à 42% ok alors les chaussures je les ai équipées on essaie de remettre l'espèce de casquette en état on fait le tour là c'est à 85% qu'on peut réparer histoire de ne pas avoir froid avant la nuit on ne pouvait pas si j'ai bonne mémoire on ne pouvait absolument pas réparer il fallait que ce soit le jour donc là il porte ça plus 2 donc ça on va le recycler c'est à 50% ça on va le réparer ils nous ont tout piqué en fait on n'a plus rien sur nous ça permet de faire passer la nuit ensuite au niveau du pantalon il est toujours chance de réussite 95% tant qu'on ne trouve pas mieux en vêtement de toute façon 76% voilà il est à 100% d'une de base on va essayer de le réparer ça échoue alors ici ça ça donne plus 6 plus 6, plus 6, plus 6 ça on va le recycler ça va nous permettre de remettre les chaussures correctes le jour commence à se lever on le voit en haut à droite parce que de nuit la survie est compliquée avec les loups qui veulent nous manger tout le temps bon pour les pompes c'est bon les chaussettes j'en ai combien ? les gants alors plus 2, plus 2 ça on va faire recyclage est-ce qu'on peut réparer ok ça c'est bon 100% ici 90% je trouve sa couture elle prend un choutin 100% tout qu'il est pas froid j'ai plus de tissu donc je peux pas je n'ai plus de tissu donc on va manger un petit bout j'ai peut-être j'ai un risque d'entorse je me suis trompée ça ne va pas agir sur mon entorse ok et là risque d'entorse ah oui donc je suis trop lourde je suis trop lourde en fait donc on va manger pardon excusez-moi on va on va scrunch je ne sais pas on va manger je ne sais pas pas les médocs j'ai de l'eau j'espère ok ok bon bon parce qu'on est bien tout fouillé ici vu que la nuit nous est tombé dessus le papier on n'a pas besoin la nuit nous était tombé dessus euh je sais pas j'ai du papier non quoique non ça c'est des livres étagères ça c'est où on avait eu le l'appel c'est mieux de se préparer pour quelque chose on n'y va pas que d'un il n'y a rien c'est le téléphone il y a des chaussures ici je peux utiliser ça il s'est brûlé le pauvre Mackenzie ça disait que le jour se levait c'est bizarre je crois qu'on a tout pris nos potes les loups ils n'ont qu'une envie c'est nous bouffée il va falloir trouver la sortie alors trouver les fournitures médicales pour le directeur retrouver le fourgon de la prison et les médicaments en apprendre un maximum sur le pénitencier donc ça on l'a fait entrer à l'infirmerie fouiller le bureau il faut qu'on retrouve le fourgon de la prison et les médocs en apprendre un maximum on en est à 57% chercher des pages ensanglantées à l'intérieur et aux alentours de Blackrock et échapper aux prisonniers ok bon on est dans la non n'allume pas je n'ai pas d'armes tu peux ne pas parler pendant que au cas où on va prendre ça pour faire fuir les loups retrouver le fourgon on avait galéré on avait galéré hein tu râmes plus dans ma candy ça je l'avais fouillé j'avais oublié d'ouvrir le capot alors il me faut un fourgon un fourgon la porte principale il est un peu lourd Mackenzie là ah bah ça aurait été trop simple qu'on puisse sortir par là on va reprendre nos allumettes hein pour le coup là c'est la nourriture c'est la nourriture ou pour nous si ça nous intéresse rendez-vous à 19h oh oui ok j'espère que je peux toujours manger ça c'est la nourriture c'est la nourriture étrange l'année dernière et de retour on espérait qu'il était parti loin d'ici il n'y a aucun doute il est là il est toujours aussi agressif pour savoir s'il s'agit d'un animal isolé ou d'un problème généralisé sur l'île nous avons fait appel à un spécialiste de l'environnement local qui va mener une étude et nous proposer des solutions en attendant faites preuve de vigilance quand vous sortez de l'enceinte de la prison ou de vos véhicules lors des déplacements le superviseur de l'équipe bleue des gordon vous êtes fou trouver la grotte du loup agressif non mais non pour l'instant le loup est mignon il va rester là où il est pétaradeur engin explosif improvisé il sert à effrayer les prédateurs mais il peut blesser si vous trouvez trop près je vais me faire péter dans la tête que nous avons ici ? je me demande si c'est bon à manger est-ce que j'ai le pistole ? je me demande si c'est bon alors nous avons trouvé d'autres prédateurs de contrebande lors de la dernière fouille il faut avouer qu'ils sont plutôt bien fichus et avec tous les loups qui arrivent dans la région ils pourront peut-être nous être utiles j'imagine qu'il faut un sacré bruit alors mieux vaut éviter de les allumer à moins que ce soit strictement nécessaire je quitte la présent je ne sais pas ce qu'il fallait faire du tout je suis à l'extérieur je vais peut-être m'équiper du du pistolet c'est que je l'ai je ne sais jamais alors un fourgon et ça nous disait quoi le hop enquêter sur les rumeurs au sujet de Blackwood donc les questions et les mémos ok alors c'était quel on a reçu un appel de la porte principale au sujet d'un accident au pied de la colline au pied de la colline au pied de la colline je ne sais pas ce que c'est par là la température qui chute il n'y a pas de sortie là ? est-ce qu'il n'y a pas des trucs que je pourrais jeter ? jeter ça euh ça action on va le recycler il crève de froid il crève de froid si je reste comme ça il va mourir hein ? c'est vraiment un jeu de survie ah bah mec on est mal je peux pas courir il va me faire il va me faire de l'hypothermie allez tiens le coup il y a une non c'est pas une baraque je crois que c'était une baraque qui m'est apparemment mais apparemment il va me faire de l'hypothermie il va me faire de l'hypothermie au pied de la colline je vois pas de camion accidenté lui il perd énormément de température aïe 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 on est une voiture là bas peut être avec un petit peu de chance on peut y arriver j'ai pas sur la map c'est quoi ici oh là c'est loin la vache on est pas rendu on est pas rendu je suis tout droit peut-être se réchauffer un petit peu dans la voiture je peux pas courir un petit peu Là on a le soleil hein mais j'essaie de se réchauffer un petit peu dans la voiture je n'ai pas fouillé celle là un fusil de chien c'est cool est-ce qu'on a la température qui remonte le température qui remonte on va essayer de s'alléger un petit peu mais je peux pas me vider plus je perds du temps là alors les corbeaux normalement il y a un cadavre qui devrait pas être loin qu'est-ce que j'ai là qui pèse c'est batterie en fait pour Mackenzie va mourir je crois c'est pas du tout par là si en plus on le perd map oui je suis repartie vers la prison hop voilà chou J'avance pas. Je vais peut-être balancer une batterie. Je la récupérerai au retour. Je peux pas courir mais il avance déjà un petit peu plus vite. Je la récupérerai je pense au retour. Sinon là on va le perdre notre Mackenzie. Il perd énormément de vie. J'ai fait prendre le chemin des écoliers. Le pauvre ! Il faut vraiment qu'on trouve un endroit là. Il faut s'abriter. On va vers la mine de pénitentiaire. Il va me maudire Mackenzie. Je crois qu'il va plus m'aimer du tout. De toute façon le nombre de fois que j'avais fait mourir avec l'ours ça avait été une vraie galère. Mais là il va vraiment me maudire. Il va dire oh non pas elle qui me reprend en main j'arrive jamais au bout. Enfin si mais au bout de 50 essais tellement le jeu est difficile. On y croit on va y arriver on va y arriver. Si un loup ne m'attaque pas je vois bien. Il faut qu'on passe le pont. On y croit hein. Il y a des voitures là. Alors si je dis pas de bêtises il me semblait que quand on se mettait dans la voiture avant ça nous remontait un petit peu la forme je dirais. Là apparemment ça a changé. Les développeurs nous ont corsé l'affaire. Bon ça c'est une habitude mais c'est vrai qu'il n'y a jamais rien au niveau des rétros. Donc je veux dire il y a peut faire un Fouillé. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de temps très cold. C'est une rouge. évidemment il fallait qu'il nous fasse passer par des terrains minés là c'était suivons les traces de sang on dirait un loup là-bas merde c'est fait dans le torse il va sûrement nous claquer non 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 tu me vectes pas là les antibiotiques vont peut-être avancer c'est encore loin d'affaire là parce qu'il va mourir on 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 Il va falloir retourner au pénitentie, je pense que vu qu'il ne va pas bien du tout j'espère que je vais pouvoir faire un peu de camp ici. T'as pas dit ? Faut faire dormir une heure ? Oula, c'est la tempête dehors. C'est la tempête, c'est la tempête. C'est la tempête, c'est la tempête. On va se faire un bon petit feu et on va essayer de passer la tempête là. Oh merde, non ! Allez, 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 tu peux. On souffle pour y arriver. On souffle. Allez. Allez. Marche, 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 marche. Allez, come on, come on, comme il dit. Come on, come on, come on. Yes, 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 oui. Oui, c'est très bien. Plutôt. Alors, on va se prendre... Non, je ne voulais pas la boire, mais c'est pas grave. J'ai plus de canettes. Je vais boire un café chaud. 11 minutes. Je vous retrouve quand c'est fini les 10 minutes du café. Au revoir. A tout de suite ! ... 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